Merci Claire et merci de nous avoir invités, merci à toute l'équipe de la médiathèque et bonsoir. Alors juste en quelques mots, ça ne dure pas trois heures du tout, ça dure bien moins que ça. Non, juste vous expliquer d'où vient ce Au loin la côte. En fait c'est Sébastien, l'allemand, qui un jour m'a appelé, on lui avait fait la proposition de venir faire une lecture musicale à Rousset, si je me souviens bien, à côté de Aix-en-Provence. Et donc voilà, on a créé Au loin la côte et puis par la suite d'autres médiathèques ou lieux nous ont proposé de venir, voilà, tel ce soir. Et comme on s'aime plutôt bien avec Bastien, enfin on ne se déteste pas encore trop, eh bien nous continuons à faire cette lecture. Qu'est-ce que c'est cette lecture musicale ? Alors en fait, à l'époque où Bastien m'a fait la proposition, je venais de publier un livre qui s'appelle Je ne retrouve personne. Lui, il était en train de finir d'écrire les chansons du prochain album qui sort le 2 mars. Le 2 mars. Et on s'est dit que les thématiques de ce roman et de ses chansons allaient assez bien ensemble. Des thématiques tout à fait joyeuses, qu'il résume souvent Bastien sous l'expression des amours à terre. C'est assez ça. Donc voilà, j'ai été chercher des extraits du roman, il m'a proposé des chansons et on a essayé comme ça de tisser des cousinages entre ses textes et ses chansons. Et puis on a essayé de tirer un fil dans le livre. Dans le livre, il y a plusieurs histoires dans l'histoire. J'en ai choisi une, qui est l'histoire d'amour du narrateur Aurélien, son histoire à terre. Et voilà, cette histoire avec Junon, puisque c'est le prénom de la jeune femme, répondront des chansons du prochain album de Bastien. Et maintenant je me terre, enfin pas tout à fait, pour quelques secondes. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 9 octobre 2011 Le taxi m'a déposé devant les grilles de la maison. J'ai précisé au chauffeur que j'aurais besoin de lui pour me ramener à la gare demain en fin d'après-midi. Il m'a laissé sa carte. Depuis que nos parents sont partis vivre à Nice, ma mère s'est mise à la surnommer la Villa. Pas de colombage classique, blanche à volet vert, face à la mer, avec un jardin à l'avant, en surplan de la plage. Papa et maman ne l'occupent plus qu'un mois et demi l'été. La façade n'était pas si défraîchie la dernière fois que je suis venu il y a cinq ans. J'ai dû forcer les volets du rez-de-chaussée, le bois à jouer, la peinture s'écaille. A l'intérieur tout semble être resté en l'état, l'état de mon enfance et de mon adolescence. Comme si mes parents avaient souhaité ne rien emporter avec eux, tout réinventer dans le sud et rompre avec ces longues décennies normandes. Seules quelques photos encadrées dans le séjour attestent d'un passé plus ou moins proche. On y voit. Mon frère et sa compagne Karen à la naissance de leur fils. Et puis il y a ce portrait de moi sans Junon. Maman a fait disparaître le tirage où elle figurait. Sur la table basse du salon, on a abandonné quelques exemplaires du Figaro daté de mi-août dernier. Pour le reste, tout est resté fixé dans un temps révolu. J'ai fait le tour du rez-de-chaussée. Maman a toujours affectionné une décoration raffinée. Mais si sobre et fonctionnel que sa villa en paraîtrait quasiment impersonnelle. Rien que le strict nécessaire, nulle fioriture. On pourrait croire à une maison prête à être louée. Chose à laquelle ils n'ont jamais pu se résoudre. Nous laissant libre mon frère et moi de l'investir. Là où nous l'avons plus volontiers déserté. C'est la première fois que je suis seul à Villeurville. J'ai décidé de m'installer dans la chambre la plus vaste, au second étage dans laquelle mon frère et moi avons cohabité pendant près de douze ans. Celle qui me fut attribuée par la suite au premier me rappellerait trop Junon. J'ai erré dans Villeurville. J'ai fait une brève halte devant la carte d'un restaurant que je ne connaissais pas, le cottage. Ailleurs, tout est demeuré à l'identique. La poste, logée dans une maison haute et étroite, en face de l'ancien Lavoire. La bibliothèque, la boutique d'antiquité, le bar tabac où l'on achète la presse. J'ai marché un long moment sur la plage en contemplant les usines du Havre qui disparaissaient dans l'obscurité. S'efforcer de ne penser à rien. Contempler la mer étale. Respirer l'air chargé d'iode. Sentir mes pas sur le sable et les couteaux de mer qui cassent juste ça. Et puis les images redoutées ont fini par m'assaillir sur le chemin du retour. Et cette scène encore vivace que je me suis évertué à fuir. Junon. Sur la plage, je sens enfin Une femme que les vagues découvrent Puis recouvre son fin Sur la plage Sur la plage Sur le sable si fin Une femme Que le sable retient Puis glisse entre ses mains Sur la plage Sur la plage Sur la plage Sur la plage De sable fort Sur la plage Sur la plage Sur la plage Sur le sable Sur la plage Sur la plage Sur la plage Sur la plage De sable fort Sur la plage 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 Abstinée Sur la plage Sur la plage Sur la plage Sur la plage Il y avait Il y avait cet enfant Plus tenable Plus tenable Et il ne l'était plus Me dirait-elle plus tard Au moment de la réelle séparation C'est-à-dire Au premier jour de septembre Elle l'a belle et bien eu cet enfant Sans moi Non, ni sans personne d'ailleurs Un voyage à Copenhague en solo Suivi d'une seconde tentative Et voilà La petite Michelle Depuis Junon et moi Avons franchement échoué A nous perdre de vue Nous fréquentant Aujourd'hui encore Comme deux vieux amants Pas très nets Je sais très bien Ce qu'en pensent mon frère Et mes parents Je prétends couramment Que je m'en fous Que tout cela N'est pas si malsain Mais en réalité Je ne m'en fous pas du tout Alors non Je n'étais jamais revenu A Villerville Ce bord de mer Que par ailleurs Mon frère et moi Avons quitté Sans regret Après le bac Oui J'ai beau avoir grandi ici Mon village natal Est Jusqu'à nouvel ordre Le lieu funeste Où j'ai sabordé Ce que j'avais sans doute De plus précieux J'ai passé le cap Toute voile dehors Traversé le lac Foncé vers le nord Je voulais m'enfuir Je ramais si fort Mais le large J'étais loin encore Porté par les flots J'ai cru dans l'estuaire Noyé dans les eaux Notre amour à terre Je voulais le fuir Traverser les mers Accoster de nouvelles terres Au loin la côte La maison haute Le vent du sud Qui dessèche Les pierres et fées Les orbes rudes Le jour était où Plus rien n'était sûr Perdu sur les flots En pleine aventure Il me fallait fuir Loin de tes parjures M'évaporer dans la nature Et le vent se lève La houle fait le dos Rond qui me soulève Au-dessus des flots J'ai bien cru mourir Et pour revenir A grand peine Vaincre les eaux Au loin la côte La maison haute Le vent du sud Qui burine Les peaux Et fait les hommes beaux Au loin la côte La maison haute Le vent du sud Qui dessèche Les pierres Et fait les hommes fiers J'ai perdu le cap Noyé tout au fond Des eaux de ce lac Mon chagrin profond J'avais cru m'enfuir Quitter le ponton On allait perdre à l'horizon 10 octobre 2011 Lundi midi Villerville était désert Lorsque je vivais ici Je détestais le dimanche Et le lundi À part égale Promesse de rue vide De commerce fermé Aujourd'hui Après 17 ans De vie parisienne Je n'aime rien tant Que ces parenthèses J'ai déjeuné Au cabaret normand Bar rustique et calme Où nous avons passé Tellement d'après-midi Mon frère et moi Le patron m'a reconnu Je dois faire partie De cette aide familière Dont il ignore les prénoms Mais qu'il salue naturellement Même des années après Nous avons discuté un moment Il vient de vendre La nouvelle propriétaire Va engager des travaux Pour la réouverture L'an prochain Ce sera le 50ème anniversaire D'un singe en hiver Une partie du tournage A eu lieu au cabaret normand Une fille de mon âge M'a servi Sourire pincé Expéditive Une mèche fixée au gel Nuque dégagée En un savant dégradé Cheveux secs Et abîmés Par des années de coloration Il m'a semblé Qu'elle passait plus de temps En cuisine qu'en salle Tandis que le patron Bonhomme et phlegmatique Restait posté Derrière son comptoir Comme depuis toujours A la fin du repas Abandonnant la lecture du journal Je me suis mis à observer Deux jeunes gens En plein exercice de séduction A plusieurs tables de moi On aurait dit que les codes vestimentaires Et langagiers En cours chez les adolescents N'avaient fait que les effleurer Le garçon n'affichait pas La maîtrise bravage Du petit mal classique La fille, elle, ne minaudait pas Pour se donner une contenance Juste un peu embarrassée Se dévorant du regard sous cap S'en remettant à leur iPhone De temps à autre Pour relancer la conversation Avec je ne sais quelle image De l'année sur Internet Un express chacun Vite avalé Sous l'œil indulgent du patron Qui n'a pas cherché A les faire consommer davantage Joli court-métrage Sans chute Ni fin Sinon celle qu'ils auront été écrire À l'abri des regards Je me sens depuis De si longs mois Absent de ce monde-là Tout au plus Témoin admiratif du désir Cet après-midi J'ai fui la plage Et ces deux amants là-bas Junon et moi Je ne souhaite les voir Que de loin Ce sont deux corps Qui ne parviennent plus À se rapprocher Ni de jour Ni de nuit Entre eux Il y a un silence buté Meurtri Et la peau de l'autre Qui devient comme du papier de verre Pourquoi le nier C'est aujourd'hui encore Un travail forcené Que de dépecer Mon désir pour Junon Je ne parle pas de l'amour Qui lui a mué Infiltrant tous les chemins De traverses possibles Prenant le masque D'une amitié singulière Aux fondations hésitantes Rebatties sur une crête équivoque Mais le désir, lui J'en suis encore à tenter De lui tordre le cou C'était le prix à payer Pour avoir interrompu l'histoire Avant sa fin organique Autant de situations ordinaires À défaire en présence de Junon Ne plus rester en arrêt À l'approche de l'odeur De son souffle Ou de son cuir chevelu Enrayer cette envie réflexe De passer un doigt Sous le tissu serré de son jean À la chute du mollet Ou de suivre le tracé De ses deux clavicules saillantes Ne plus observer son cul fixement Ou guetter cette étroite bande de peau Qui se dessine entre la ceinture Et la lisière du pull Lorsqu'elle se penche Comptrer ce besoin de tout enlever Pour nous retrouver collés l'un à l'autre Elle plaçant mon sexe sur son ventre Pour en sentir la chaleur Puis moi En trouverant ses lèvres Pour plonger mes doigts dans la brûlure humide Ne pas plus espérer lui inspirer Ce large sourire Qui lui faisait baisser les yeux Comme par pudeur Et puis brusquement planter Son regard dans le mien Ces images-là reviennent souvent Oui Je les chasse Avec plus ou moins de succès Et je m'efforce de traquer le désir Ailleurs que sur le corps de Junon Regrettant seulement De ne pas avoir coupé les ponts En temps et en heure Admettant que j'en ai été incapable Et que pour une obscure raison Elle ne m'a elle-même pas plus aidé Je suis à présent Un abstinent d'elle Tout à fait entraîné Mais abstinent Je me plie à l'exercice De cette amitié inégalitaire Me persuadant que les séparés Peuvent bien s'approcher Cinq ans après Fort de leur muselière Et je lutte contre le désir Qui cogne L'implacable retour du refoulé Non, bien sûr Je n'ai rien enterré du tout A quoi bon rester à Villerville Si c'est pour revivre ça Retrouvée sur la route cet été L'hôtel où vous étiez arrêté La même chambre Et ce soleil Que les volets filtrés Retrouvée ici le goût des baisers Que la mer avait mouillé de salé Et sa peau douce Que le soleil teint T'es d'ombreux cuivrés Ça fait un million D'années On dirait L'été dernier Ça fait un million D'années On dirait Que ça vient d'arriver Retrouvez-la L'impression d'être en vie Le souffle court Mais respirer à l'envie Être attiré Comme un soleil Aux zénithes à l'été Retrouver tous les joies La peur aussi Celle d'être pris Rattraper chaque nuit Ne plus sortir Sous le soleil Dans l'ombre Être tapis Ça fait un million D'années On dirait L'été dernier Ça fait un million D'années D'années On dirait Que ça vient d'arriver Et puis soudain Brusquement réveillé Dans la torpeur La moiteur épicée Vous comprenez Vous comprenez Que le soleil A cessé d'exister Ça fait un million D'années On dirait Que ça vient d'arriver 11 octobre 2011 Rêver de Junon cette nuit Elle dort sur le dos Nue Je me tiens sur le pas de la porte J'ai dans les mains La même scène Mais en photo Mes yeux vont et viennent Entre le cliché et elle Je suis resté Arrimé au canapé du salon Une bonne partie de la journée Je me suis quand même forcé A manger une boîte quelconque Apprendre à finir Mais vraiment Cette fois Il est midi Et le soleil éclaire À travers les rideaux blancs Tes épaules Brûlées par le soleil Tu crèves de chaud Tout comme moi Mais Tu sembles tranquille Tu as une gueule de môme Que rien ne peut atteindre C'est toujours ce que j'ai vu Sur ton visage endormi La paix Et ça va plutôt bien Avec tes cheveux brillants de cire Que tu laves sous la douche Après le lever Mais que tu redresses aussitôt Que tu gomines comme un petit branleur Alors que tu n'es pas loin D'avoir passé l'âge Ne change rien mon amour Tu regardes mes épaules S'élever imperceptiblement Comme tous les soirs Tu t'es endormi Une jambe entre mes genoux Et comme tous les soirs Tu as réussi A ne pas percevoir le moment Où je t'ai abandonné Chassé Tu t'endors le plus vite possible Tu oublies par avance Que nous serons seuls ensemble Dans ce grand lit Si loin l'un de l'autre Tu oublies que je vais prendre le large Tu te retournes Tu t'éloignes de toi-même Là c'est le matin Tu as les yeux grands ouverts Ton avant-bras touche mon dos Tu voudrais que mon corps te soit inconnu Tu voudrais avoir envie qu'il dégage Et te laisse seul Dans le grand lit Tu avances la main vers ma nuque Et tu sais que mes cheveux vont se refuser à toi Comme une rangée de barbelés Ce matin sera comme les autres Pas de raison particulière Pour déroger à cette lutte immobile Ta main qui s'avance Et finit par renoncer Parce que je ne t'appartiens plus Mais tu préfères ça plutôt que rien C'est tellement désarmant d'en arriver là Nous préférer si loin Plutôt que rien Mais voilà Aujourd'hui tu ne peux pas Stopper cette avancée suicidaire Ta main se pose sur ma nuque Elle finit par me réveiller Je fais comme si de rien n'était Tu vas te décourager Comme tous les matins Tu n'obtiendras rien Tu te demandes ce qu'on fait encore là Je me le demande aussi Tous les jours Mais nous n'en parlons pas Ça pourrait durer toute la vie comme ça Peut-être que ça durera toute la vie Tu en viens parfois à l'espérer Cette peau de chagrin qui nous tue Plutôt ça Notre mort que tu tiens en vie À bout de bras Dont tu entretiens pour le pire Le souffle agonisant Ta main suit la ligne de mon dos Ma voix déformée par le sommeil proteste Mais tu fais comme si tu n'entendais pas Ta main continue à avancer sur mes cuisses Tu te retournes et tu ouvres les yeux Je te fixe et j'ai l'espoir absurde Que mon regard nous sauve De ton indifférence barbare Ma main remonte vers ton dos Le ton de ta voix n'est déjà plus exigeant Mais implorant Et d'un coup Il y a un silence terrible Ma main s'immobilise au milieu de ce silence L'édifice écroulé de notre amour Tu fermes les yeux de nouveau Tu famines de te rendormir Ma main est restée à la hauteur de tes homoplates Figée Il y a une douleur brusque Que je n'arrive tout d'abord pas à situer Je sais confusément que mon corps refuse Que je le maltraite comme ça Que je le blesse sur ta peau Ma main chauffe contre ton dos Comme une plaque électrique Et je l'y laisse Je n'ai jamais connu été plus chaud J'ai mal Et je ferme les yeux J'attends que ça s'arrête Le coup de poignard dans le dos Parce que la peur est plus le froid Que nul ne me prend dans ses bras Parce que les promesses n'ont tenu Et que l'été est fini déjà Parce que la nuit est retombée Sur la côte grise abandonnée Que tant de mensonges ont coulé Sur nos rivages l'été dernier Je chante Je chante comme en été Parce que des foules indifférentes Dans des rues anonymes et bruyantes Parce que la vie n'est qu'une attente Et si banale et si fuyante Je chante Parce qu'un air vaut bien mis l'été Qu'il vaut mieux ça que d'en pleurer Parce que la vie n'est qu'une attente Si banale et si fuyante Je chante Je chante Je chante le bel été Je chante Je chante sans m'arrêter Et si banale et si fuyante Je chante Je chante Je chante Je chante Parce que les jours qui nous séparent On gardait le goût du secret Je chante Que notre amour était si rare Que nul ne le comprit jamais Parce que la nuit j'entends encore Ta voix Ta voix comme un refrain sacré Et que ton parfum flotte encore Dans la maison abandonnée Je chante Je chante Pour oublier 12 octobre 2011 Nuit courte Mauvais sommeil Ce matin Odeur dans la chambre Qui vient de moi Me dis-je Et je me dis aussi Et puis